Sur l'orientation, j'appelle à la mobilisation générale. Au sens propre, de nombreux lycéens et leurs familles sont déboussolés devant les choix d'orientation qu'ils doivent accomplir. Tout simplement parce que notre système éducatif ne sait pas les équiper d'une boussole, c'est-à-dire d'une information concrète, continue, équitable. Comment faire pour améliorer vraiment les choses ? 1. La solidarité entre les générations doit jouer. 2. Les étudiants doivent revenir dans leur ancien lycée pour expliquer ce que sont les études supérieures, ce qu'elles exigent et ce vers quoi elles mènent. 3. Les lycéens doivent être accueillis dans les universités et les écoles pour suivre des cours et prendre conscience du niveau d'exigence et d'autonomie qui sera attendu d'eux. 4. Les lycéens de leur côté doivent revenir dans leur ancien collège pour expliquer l'immense saut qui existe entre le collège et le lycée. 5. Et les collégiens doivent pouvoir aller dans les lycées suivre des classes pour se rendre compte par eux-mêmes de ce qui les attend. Un portail Internet interactif, réalisé à base de témoignages, doit être créé par le ministère pour assurer sur tout le territoire de la République une même information, en partant de l'expérience de chacune et de chacun dans ses études ou dans son métier. 5. Des stages de découverte. Les lycéens, dans leur très grande majorité, demandent à pouvoir connaître les milieux professionnels dans lesquels ils pourraient exercer un jour. Les entreprises, bien sûr, mais aussi les administrations publiques et le milieu associatif. Mais attention, les entreprises et les administrations publiques doivent prendre très au sérieux ces stages qui doivent être préparés au lycée et qui doivent faire l'objet d'un bilan. J'ai été frappé qu'une grande partie des lycéens de la voie générale demandent des stages alors qu'ils n'ont pas vocation à rentrer directement dans la vie active. Mais je pense que pour bien s'orienter vers les études supérieures, il est tout de même important d'envisager a priori le milieu professionnel vers lequel ces études vont déboucher. « Prenez le droit ou la médecine », qui sont des études très difficiles, très longues. Il serait souhaitable que les lycéens, avant de s'orienter vers elles, puissent se rendre compte de la réalité du travail dans un cabinet d'avocats ou de médecins, dans un service juridique d'entreprise ou dans un hôpital. Et puis, j'ai noté chez les lycéens technologiques le regret que les stages aient disparu de leur cursus. Et vous, que pensez-vous de ma proposition ? À quel moment ce stage de découverte doit-il avoir lieu ? À votre avis, comment faut-il organiser les stages pour qu'ils réussissent ? Merci de nous donner votre avis sur lycéepourtouss.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !